Bonjour à tous, merci de m'écouter. Alors ça va être très simple, s'il y arrive des problèmes, moi je vais vous dire, c'est la faute à Frédéric. Et ça, c'est très facile, une chose concrète, c'était en 2017, jeudi midi, téléphone sonne, allô Max, oui, c'est Frédéric. Bon, écoute, la DDPP 43, c'est la haute loire, vient de m'appeler, il y a un problème dans une ferme, c'est pas bon du tout, il faudrait interdire rapidement. Jeudi midi, je lui ai dit, écoute, laisse-moi 10 minutes, il y a combien d'animaux ? Oh, une centaine à peu près, bon, pas un problème, on va, oui, je vois. Allez, 10 minutes après, je dis, ok, Frédéric, c'est bon, vendredi matin, 7h, entrée du puits, il m'attend, la DDPP, avec les gendarmes en protection et tout, oui, on y va. Voilà, nouveau la partie, on arrive sur le plateau de Costaro, là-haut, ça a affiché moins 18, une chance pour nous énorme, et vous allez voir pourquoi. Donc on arrive, on commence de regarder un petit peu, les gendarmes étaient là, toc à la porte, personne ne répond, il y avait un peu de la fumée à la cheminée, on a dit que c'était invité il n'y a pas longtemps, mais bon, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde, on dit, bon, on va essayer d'y aller, on fait un peu le tour, j'ai dit à toute l'équipe, surveillez qu'il n'y ait pas un fusil qui sorte, donc on fait le tour, on ouvre la porte de l'écurie, un champ de cadavres. 30 cadavres dans l'écurie, avec des bêtes mortes, de faim, de soif, à la tâche, qui vous regardez, les yeux enterrés, et puis on marchait sur un champ de cadavres. Quelques survivantes encore, qui s'étaient libérées, qui avaient trouvé un petit peu de nourriture, les cochons, 3, 4 cochons, qui venaient manger des cadavres, le chien prostré au fond de l'écurie, et puis dehors, et bien pas de nourriture, des bêtes qui erraient dans la glace, rien à boire, tout, des bêtes qui avaient crevé en vélan, enfin, l'horreur. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on attaque, on se met en place, on surveille, on met les barrières, on met le parc de contention, on manage l'équipe, on dit, bon, on va prendre ça, ça, on va trier un petit peu, rentrer les bêtes, on y met, et alors, là, à l'intérieur du troupeau, un âne. Je dis, l'horreur de chien, un âne au milieu d'une centaine de vaches, c'est pas possible, tu peux pas être là, reste là, on chasse un peu l'âne. Et puis, on commence à charger doucement la smie, en triant les bêtes les plus solides, on les met à l'étage, on continue le chargement, et puis, au bout d'un moment, je dis, mais, l'âne, il est où ? Et on cherche, on cherche, ben, l'âne, il est plus là. Alors, je dis, comment ça se fait ? J'ai un chauffeur qui monte le bord d'un camion, il regarde, il dit, oh, ben, l'âne, il est au milieu des vaches. Vous savez ce qu'il avait fait, l'âne ? Il avait baissé les oreilles, et il s'était mélangé au milieu des vaches, et on ne l'avait pas vu. Quand il a été la rouge, il dit, allez, vie, tu vas bien faire le voyage avec les vaches, tant pis, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et la petite histoire d'âne se termine très bien, il arrive chez nous, adopté par une jeune fille, et vraiment, il s'est vraiment sauvé de la misère. Et je peux vous dire que ce jour-là, on est intervenu quand même dans des conditions difficiles. À 4h de l'après-midi, quand on avait bien avancé le travail depuis 7h le matin, on a eu le droit à boire un café, manger un petit bout de brioche, et ensuite lever le camp. Mais avant de partir, je fais une dernière visite, un petit peu dans la ferme, et je trouve une petite bêtaillère, et à l'intérieur de la bêtaillère, deux veaux, des veaux de 7 mois, qui étaient morts. Et bien tout simplement, alors moi je veux bien qu'il y ait des éleveurs qui soient en difficulté, qu'il y ait des problèmes et tout, il avait emmené ces veaux au marché le lundi, et il les avait laissés dans le camion, mourir de faim, de soif. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un moment, bon ça nous prend quand même les tripes, mais là l'histoire ne se finit pas là, parce que bon, on enlève les bêtes, donc à 6h du soir je téléphone chez nous, à ma femme, je lui dis dis donc, prépare bien la stabulation et tout, avec du bon foin, prévoyez de l'eau tiède, parce que les bêtes ont quand même subi le froid, et il faudra un peu les réchauffer tranquillement, et tout est bien, qui se finit bien, toutes les bêtes sont arrivées à bon port, on les a à peu près toutes sauvées. Sinon, que le lendemain, dans le surlendemain, un gars en téléphone, il me dit, dis donc, c'est toi qui as enlevé les bêtes là-haut, oui ? Oh ben j'ai l'éleveur qui est là avec moi, alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Oh, je lui dis, vous savez, dans ces moments-là, il faut trouver des mots. Je lui dis, il lui de me rappeler, le mardi midi, il m'appelle, je réponds au téléphone sur la route, je lui dis, alors t'as porté les papiers à la DDPP ? Oh, il me dit, non, c'est grave du Nord, écoute, c'est pas grave, alors vous allez voir que là, je suis un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu foucu. Oh, je lui dis, tu sais, c'est pas très grave, il avait qu'une bonne cinquantaine de cadavres sur le dos, mais bon, je lui dis, tu as une petite défaillance, je pense qu'il faut aller voir le médecin et il va te donner des vitamines pour te remonter. Et alors là, je peux vous dire que c'est vraiment une chose extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir le médecin, et bien le médecin immédiatement le fait incarcéré dans une maison spécialisée pour personnes complètement folles, et là il le fait traiter pendant plus d'un mois, et dans sa voix, j'ai entendu, je sentais qu'il était à la veille de rentrer chez lui, de prendre le fusil, de se suicider lui, peut-être pas très grave, mais il avait quand même une femme, il avait des enfants, et là ça serait été beaucoup plus grave. Et quand il est sorti de l'hôpital psychiatrique, un mois et demi après, il s'était quand même calmé, il avait retrouvé une certaine sérénité, et je peux dire quand même autre chose pour conclure, tout simplement les animaux qui ont été récupérés en ferme d'accueil, qui ont été remis en état, parce que bon, il y a eu un travail, et ça, ça fait partie de mon boulot aussi, en plus d'être transporteur, parce que je suis un éleveur aussi, de remettre tout ce troupeau-là en état, et puis il a été commercialisé, ce troupeau, et malgré la condamnation en justice de la saisie totale de son troupeau remis à l'OABA, l'OABA, dans sa grande générosité, ça je peux le dire, a quand même reversé de l'argent à l'éleveur, alors qu'il aurait dû rien toucher. Voilà, alors après, entendre des accusations, comme j'ai entendu tout à l'heure, il faudra bien que ces gens-là, ils viennent me voir, parce que des expériences comme celle-ci, j'en ai des dizaines à vous raconter, et quand ils me prouveront le contraire, et oser traiter l'OABA de ce qu'ils ont traité, c'est absolument inadmissible. A bon entendeur, salut, mon 06 est disponible, et je suis prêt à recevoir n'importe qui. Merci. Bravo !